bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de mon kit tant attendu de chez hip kit c'est le kit du mois de décembre aujourd'hui nous sommes le 20 janvier et je l'ai enfin 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 reçu ça fait vraiment un moment que je l'attends normalement ça vient beaucoup plus vite que ça mais il ya eu un problème avec la poste en france le 4 janvier ils ont perdu mon kit et il n'a plus bougé depuis et aujourd'hui du coup avec après pardon énormément d'attentes je l'ai reçu pour l'occasion du coup cette fois ci je ne l'ai pas encore ouvert j'ai juste coupé le scotch et on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur ensemble comme d'habitude tout est bien emballé dans un joli papier de soie et je vais mettre le carton sur le côté hop je vais sortir tout ça et ça a l'air trop joli alors comme d'habitude du coup on a la petite pochette pour tout le kit et puis on va regarder ensemble du coup ce qu'il ya à l'intérieur évidemment moi je connais déjà un petit peu ce qu'il ya non seulement parce que j'avais déjà regardé sur leur site mais aussi parce que j'ai déjà regardé des vidéos de personnes qui déballaient leur kit j'étais tellement impatiente de voir ce que j'allais recevoir que je n'ai pas pu me retenir comme d'habitude on va commencer par les papiers alors il va falloir que je les ouvre sans trop les abîmer hop je vais prendre un petit cutter pour ça hop ça va aller alors du coup c'est le kit du mois de décembre encore une fois c'est une collection exclusive à rip kit tout est exclusif cette fois ci encore et c'est sur le thème de l'hiver hop voilà donc la collection s'appelle keeping cozy et le premier papier c'est ce papier ci hop je pense que c'est un papier que je vais avoir un peu de mal à utiliser à moins que je l'utilise comme tel pour créer du coup une page de scrap en me servant du fond bleu de l'autre côté on va avoir cette impression de petit carreau qui me fait vachement penser à une couverture ou un plaid donc c'est hyper sympa pour l'hiver et dans les tons bleu menthe ensuite on a ce papier ci ils l'ont appelé ice flowers donc fleurs fleurs de glace et de l'autre côté c'est super beau j'adore ce côté il est trop trop joli du coup c'est un fond un petit peu rose avec comme si c'était des petites constellations et puis des petites étoiles du coup qui sont reliées entre elles je sais pas si vous allez bien voir c'est trop trop joli d'ailleurs je vous précise dans les réglages youtube vous pouvez changer la qualité de la vidéo et normalement vous pouvez la mettre en plus haute qualité que ce que youtube mais de manière prédéfinie donc n'hésitez pas à aller faire ce petit réglage pour pour voir un peu mieux tous les détails je pense que ça peut être plus sympa ensuite ce papier ci qui est juste trop magnifique j'adore vraiment les couleurs c'est j'adore trop trop beau et de l'autre côté on va avoir du coup cette impression de poids un petit peu comme si c'était fait au pinceau en fait blanc du coup sur un joli bleu je sais pas quel côté je préfère je pense que je préfère celui ci quand même ensuite en papier on a celui là donc cette fois ci on a plus une impression d'aquarelle avec un lavis de différentes couleurs vraiment super super joli et de l'autre côté on a des petits flocons sur un fond gris avec des petits des petits points qui qui représentent du coup de la neige qui tombe cette feuille ci clairement elle me fait penser à une nappe ou à une couverture et d'ailleurs je vais vous présenter bientôt une vidéo d'un mini album que je voulais faire avec mon kit mais que j'en avais trop marre d'attendre et je voulais à tout prix la faire avec ce papier parce que vraiment c'était ça matchait carrément la nappe mais du coup je vous montrerai il y aura bientôt une vidéo sur ce mini album que j'ai fait avec d'autres papiers pour le coup en tout cas j'aime vraiment celle là ils l'ont appelé perfect plaid donc plaid parfait bon moi je pense à une nappe mais c'est vrai que ça peut faire penser à une couverture de l'autre côté on a des petits flocons multicolores avec des petites étoiles on va mettre le côté nappe ensuite on a ce papier vraiment trop mimi avec des petits cadres et dans chaque cadre il y a des petits détails donc il y a des chaussettes des boules à neige chat un petit bonnet vous voyez des petites des petites décos j'aime vraiment beaucoup et de l'autre côté un j'adore on a un papier rose un peu saumon avec des petites branches des petites branches de quoi je sais pas des petites branches en tout cas trop mimi de couleur blanche ensuite le papier que j'ai vu partout sur instagram et sur youtube les gens ont vachement découpé les fleurs de ce papier là c'est vrai qu'elles sont hyper canon j'aime vraiment beaucoup également c'est trop 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 joli et de l'autre côté on a un très joli quadrillage noir et blanc je vais mettre comme ça on continue les papiers avec celui ci qui me fait vachement penser à un papier de chez crête paper de la collection snowflake il me semble qui était un peu pareil avec des petits petits bonhommes de neige bon du coup c'est vrai que maintenant comme on est le 20 janvier et que chez moi à nantes il n'y a pas de neige je sais pas trop si je vais pouvoir l'utiliser mais du coup j'utiliserai probablement ce côté ci qui est vraiment hyper hyper mignon je sais pas si vous allez bien pouvoir voir c'est limite du ton sur ton c'est vraiment sympa il y a un petit un petit rose très 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 pâle avec du coup des petites des petites bannières pour continuer du coup on va avoir ce papier ci avec des petites maisons et des petits éléments parfaits à découper et de l'autre côté ah j'adore je préfère ce côté ci du coup on a un papier moutarde vraiment vraiment pâle donc hyper sympa avec des petits motifs géométriques le dernier papier pour le coup ça va être celui ci donc ce sont des petites vagues comme si c'était encore une fois ce petit effet de broderie de pointillé qui me fait vachement penser à de la broderie et d'ailleurs ça pourrait être super sympa je pense de l'utiliser sur une page et de s'amuser en fait à piquer avec du fil de coton ou du fil aux mêmes couleurs en fait aux couleurs assorties pour donner du relief à ces petites vagues ça peut être super mignon et de l'autre côté du coup on a ce joli papier avec des petites impressions de flocons encore une fois donc voilà pour les papiers vous voyez encore une fois tout va très très bien ensemble ce mois ci on est vachement dans des couleurs un peu pastel quand même dans des couleurs très très douce mais je pense que ça correspond vraiment bien aux couleurs avec des paysages enneigés des paysages d'hiver il faut savoir que le mois de novembre était vachement sur les couleurs de noël le rouge le vert il y avait beaucoup de bleu aussi là je trouve que c'est très 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 joli on va voir du coup maintenant la suite alors pour continuer on a du coup des animal dots on en a 84 cette fois ci ils sont hyper jolis cette fois ci ils sont brillants ils sont pas mat comme on avait pu avoir dans le mois précédent et les couleurs sont juste canon moi j'aime énormément les animal dots je me rends compte que j'en achetais pas hyper souvent avant et maintenant que j'en reçois dans mes kits j'en mets partout j'aime vraiment trop trop ça donc j'aime beaucoup ensuite on a ces petites pochettes alors ça c'est vraiment top je vais vous montrer je vais les ouvrir en fait c'est des petits éléments décoratifs qui peuvent être des petites pochettes des petits des petits rabats etc et j'ai vu pas mal de vidéos où des personnes les utilisaient et notamment une vidéo j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je la retrouve où la personne qui l'utilisait en fait faisait un mini album avec et c'était vraiment trop chouette donc vous voyez c'est comme ça des petites pochettes il y en a de différents types vous avez également les types de fermeture avec de la ficelle pareil pour celle-ci très très jolie d'ailleurs là on a un grand tag avec un petit œillet doré très mimi encore un tag hop petite étiquette une petite pochette toute mignonne avec un petit chien une étiquette encore une fois on a d'autres petites étiquettes ici ici on a une petite étiquette qui s'ouvre qui peut être scotchée du coup mais sinon qui s'ouvre et ici aussi donc ça c'est vraiment sympa je trouve ça hyper original en plus comme élément de déco donc j'aime beaucoup j'ai trop hâte de pouvoir les utiliser hop on va mettre tout ça comme ça ensuite on a la planche de cheap board autocollant qui a l'air vraiment trop 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 belle j'aime vraiment beaucoup les couleurs elles matchent parfaitement avec les papiers là dessus rien à redire franchement c'est top j'ai trop hâte de pouvoir les utiliser on retrouve des petits trucs qu'on avait un peu dans le même style en novembre notamment les cadres il y a beaucoup de cadres encore une fois dans ces cheap board je vous avais d'ailleurs présenté une page de scrap avec beaucoup de cadres j'avais utilisé tous ces cadres qu'on recevait en novembre là ils sont vraiment super jolis il y a des petites fleurs comme vous pouvez le voir les petites maisons qu'on retrouve sur le papier un petit tambour à broder des petites bandes comme de masking tape en cheap board vraiment sympa franchement ils sont trop beaux ensuite on a l'alphabet alors ce mois-ci du coup il est argenté vous pouvez voir il y a un effet un peu métallique vraiment chouette j'avais vu sur le site de hipkits je crois qu'il y a eu une petite erreur et qu'il y a pas de il manque une lettre je sais plus laquelle c'est c'est pas dans l'ordre déjà j'ai un peu du mal à comprendre là là on a les a on passe au e c i bon je crois que ce sont les x qui manquent euh bon non je me souviens plus faudrait que je retrouve ça mais je sais qu'il manque une lettre et la créatrice s'est excusée auprès des adhérents d'avoir oublié de créer une lettre et elle expliquait comment on pouvait s'arranger pour faire notre propre lettre ensuite du coup on a les die cuts donc qui ressemble à ça dans la globalité alors j'ai vraiment hâte de les ouvrir je vais être honnête avec vous les die cuts du mois de novembre j'ai pas du tout aimé en fait je les ai trouvé euh je les ai trouvé hyper ternes alors que je trouvais que les papiers étaient hyper lumineux pour moi les couleurs elles allaient pas du tout ensemble ça s'assemblait pas du tout et du coup j'ai eu énormément de mal à les utiliser vraiment pour être honnête avec vous j'ai dû en utiliser 4 ou 5 quoi pas plus je pense j'ai été hyper déçue des die cuts alors que j'adore ça en plus donc on va faire un petit peu de place et je vais essayer de les ouvrir de manière à ce que vous puissiez les voir quand même euh et puis comme ça on va voir surtout si les couleurs elles matchent avec les papiers parce que j'ai vraiment pas réussi à les utiliser le mois dernier après c'est peut-être juste moi hein mais ouais je sais pas c'était bizarre ils sont vraiment sympas par contre cette année ce mois-ci euh j'aime bien les petits euh j'aime bien les petites formes qu'il y a et bon j'aime bien les couleurs ça a l'air de plus résonner je trouve avec euh avec les papiers comparés au mois dernier il y a vraiment des trucs un petit peu euh il y a vraiment des trucs mignons pardon excusez moi je suis en train de je suis en train de m'émerveiller en même temps je les découvre en même temps hop il y a pas mal de mots encore une fois pour créer des phrases etc créer des petits titres c'est sympa après il y a vachement de trucs qui sont axés sur la nouvelle année du coup hop il y a des petits animaux oh ils sont trop mignons je sais pas si je pourrais les utiliser mais en tout cas je les trouve vraiment adorables il y a des petits cookies des petits gâteaux vous voyez il y a encore des petits flocons comme on avait le mois dernier des livres bah après le 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 la collection pardon je trouve vraiment plus mes mots ça s'appelle keeping cozy et je trouve que là cette fois ci les die cuts s'illustrent vraiment vraiment bien le nom de la collection c'est vrai que là vraiment euh on a du thé des chaussettes des livres une une jeune fille dans son dans son canapé je suppose euh des paniers avec des couvertures enfin voilà je trouve que là cette fois ci ça illustre vraiment bien et dans l'ensemble comme vous pouvez voir euh ça match plutôt bien également avec les couleurs du reste du kit pour en revenir du coup au challenge de n'acheter que le kit euh chaque mois au mois de décembre j'ai eu un en cadeau noël du scrap donc j'ai eu de nouvelles choses également là pour mon anniversaire je m'étais acheté euh la big shot et il y a pas très très longtemps j'avais aussi acheté sur Vinted je vous avais présenté tout ça sur mon instagram euh j'avais acheté euh des papiers d'une collection espagnole d'ailleurs j'en ai fait euh des cartes pour ma maman enfin je vous ai présenté tout ça sur instagram et j'ai également fait mon mini album avec je vous montrerai ça également dans une prochaine vidéo euh euh le mois de décembre du coup c'est celui là je me confonds vu qu'on est le 20 janvier je vais prendre le mois de novembre comme à chaque fois pour vous montrer ce qu'il reste histoire de faire une petite euh une petite mise au point pour voir si euh au niveau du challenge j'y arrive donc les day cuts bah du coup il en reste vraiment beaucoup hein ça euh je vous avais dit ça ça fait pas partie du kit euh l'alphabet j'ai réussi à l'utiliser cette fois-ci j'ai pas mal utilisé également mon alphabet du mois d'octobre celui-là l'alphabet noir ici qu'on voit c'est le mois d'octobre donc là j'ai bien réussi à les utiliser tout ça c'est tout ce qu'il me reste des euh des day cuts donc j'avais la planche comme ça euh des chipboard pardon j'avais la planche comme ça et il y avait également des petites formes en bois il me reste plus que ça j'ai tout utilisé quasiment donc là dessus c'est plutôt chouette et au niveau des papiers euh c'est plutôt des petits bouts qui restent là cette feuille là elle est assez grande encore il y a quelques feuilles qui sont assez grandes je pourrais encore faire 2-3 trucs ici ce qu'on voit c'est juste des feuilles d'emballage des chipboard donc dans l'ensemble c'est plutôt bien utilisé clairement j'ai fait autant de pages que possible là j'ai plus ce qu'il faut pour faire ne serait-ce qu'une seule page de scrap je suis allée vraiment jusqu'au bout donc je suis assez contente de comment j'ai pu utiliser mon kit j'ai continué d'utiliser mon kit du mois d'octobre euh notamment pour des petites cartes bah les cartes dont je vous parlais que j'ai réalisé pour ma maman je vous montre vite fait mais encore une fois voilà j'ai tout présenté sur instagram en fait dans ce lot de cartes là j'ai utilisé les die cuts que j'avais reçu au mois d'octobre et que j'avais pas du tout réussi à utiliser donc là ils sont quasiment tous passés dans les petites cartes euh et puis voilà je pense que sinon au niveau des challenges d'utiliser juste le kit on est plutôt bien en tout cas euh je vous mettrai le lien de tout ça en barre d'infos vu que j'ai reçu mon kit super super tard je pense très honnêtement que c'est en rupture de stock hein qu'il y a plus euh ce kit là il est clairement je pense introuvable par contre le kit de janvier est peut-être encore disponible donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos le kit de janvier a l'air magnifique euh j'ai trop trop hâte aussi de pouvoir le recevoir mais en attendant bah je vais bien m'occuper du kit de décembre que j'ai tant 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 et tant attendu euh je vous avais parlé de tout ça sur instagram donc voilà je suis trop contente de l'avoir il est vraiment trop 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 joli en attendant du coup moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis bon scrap à tous ah ah C'est parti.